Je vous propose qu'on démarre cette première conférence de l'année du Café des sciences. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Bruno Tassin, je suis chercheur à l'école, au laboratoire au environnement et systèmes urbains. Au nom de toute l'équipe du Café des sciences, j'ai le plaisir aujourd'hui de souhaiter la bienvenue à Jean-Baptiste Fressoz. Jean-Baptiste est historien. Il travaille au CNRS, au centre de recherche historique de l'école des hautes études en sciences sociales. Mais ce n'est pas n'importe quel historien. C'est un historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Et donc dans un établissement comme l'école des ponts, qui est la plus vieille école d'ingénieurs de génie civil du monde, évidemment avoir en face de soi quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire des techniques, c'est quelque chose qui est tout à fait stimulant. Et de même, alors qu'on est aujourd'hui l'école de la transition écologique, avoir quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'environnement, et en particulier dont la thématique de l'intervention sera autour des transitions, c'est aussi un point tout à fait intéressant. Et je pense que ce sera la source de nombreuses discussions dans la deuxième partie de cette intervention. Alors parmi les premiers travaux de Jean-Baptiste Fressoz, il y a son travail de thèse qui, si j'essaye de m'en approprier le titre, s'intéressait à la prise de risque dans la gestion du risque. Et il a regardé plusieurs choses sur cette thématique-là, et en particulier il s'est intéressé à la machine à vapeur. La machine à vapeur qui est quelque chose qui a été fondamental dans l'histoire de la révolution industrielle, mais qui a été aussi la source de très nombreux accidents. Et donc cette gestion du risque de la machine à vapeur était un point très important à étudier, et sur lequel des décisions devaient être prises. Et de la machine à vapeur à l'énergie, il n'y a qu'un pas, de l'énergie au climat, il y en a un deuxième, et finalement c'est tous ces pas que Jean-Baptiste Fressoz a menés au cours de sa carrière, et carrière qui a été très prolixe, avec de nombreux articles qui sont pour une bonne partie en français, et assez faciles à accéder, sur lesquels vous pouvez trouver, et puis aussi qui a produit des livres à destination du grand public, dont un il y a une dizaine d'années maintenant au seuil, dans la collection L'Anthropocène, et puis d'autres qui sont sortis plus récemment. Alors avant de lui donner la parole pour aborder justement cette histoire de l'absence de transition, en fait dans le domaine de l'énergie, j'attire aussi votre attention justement sur ce mot de transition, qui est un mot parmi d'autres, comme le développement durable, comme les solutions fondées sur la nature, comme les services écosystémiques, qui viennent de différentes origines, mais sans doute pas d'origine scientifique, et que les scientifiques des fois s'approprient de manière un peu rapide, un peu brutale, et c'est toujours intéressant d'avoir le regard de l'historien derrière, qui va finalement essayer de voir d'où cela vient, et quel contenu on peut mettre à ces mots-là. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Jean-Baptiste pour une intervention d'une quarantaine de minutes, et puis après nous aurons, je l'espère, un débat très riche. Il y a la possibilité, évidemment, de poser des questions dans la salle, et il y a la possibilité aussi d'intervenir sur le tchat, puisque la conférence est aussi transmise en temps réel sur Internet. Voilà, votre conférence. Merci Bruno, merci de venir à cette conférence. Le point de départ de ce dont je vais vous parler, c'est une interrogation qui me turlopine depuis une bonne dizaine d'années, c'est comment ça se fait que cette notion de transition énergétique soit aussi généralement employée. On en parle absolument partout, tout le monde en parle, sans qu'on sache exactement ce que c'est. Si vous prenez le dernier rapport du GIEC, du groupe 3 du GIEC, donc ceux qui s'occupent des scénarios, et en gros des trajectoires qui nous permettraient de ne pas dépasser 1,5 ou 2 degrés à l'horizon 2100, le dernier rapport qui est sorti il y a quelques mois, c'est un gros PDF de 2900 pages. Sur 2900 pages, il y a 2500 fois le mot transition, au pluriel pas loin de 1900 fois, et par contre le mot décroissance est quasiment absent, et le mot sufficiency, qui est une des traductions de sobriété, lui est présent, mais nettement moins. Et si vous prenez les rapports précédents, c'était encore plus net. Tout était centré sur la transition énergétique. Alors, qu'on parle de transition au futur, comme quelque chose qu'il faut faire advenir, pourquoi pas, le problème c'est qu'en fait, quand vous lisez certains passages de ce rapport, vous voyez bien que ce que les auteurs ont en tête, c'est une vision historique de la transition. Disons que leur futurologie de la transition s'ancre dans une forme d'histoire. Dans le chapitre 2 du dernier rapport, il y a une question qui est profondément historique, c'est en gros combien de temps ça va prendre pour faire une transition. et ils font référence à des exemples historiques, la grande transition du bois vers le charbon qu'il y aurait eu au moment de la révolution industrielle, ou la transition du charbon vers le pétrole au XXe siècle. Et on a ce genre de phrase, vous voyez, les transitions énergétiques peuvent avoir lieu plus vite que par le passé. Ou bien encore, il faut qu'une transition de l'eau carbone arrive plus vite que les transitions précédentes. Alors, c'est extrêmement bizarre, parce que quand on regarde l'histoire de l'énergie, c'est évident qu'on n'a pas du tout des histoires de transition. Bon, c'est des courbes qui sont extrêmement connues, célèbres, qu'on produit depuis les années 1920, en vérité, vous verrez. Et c'est absolument évident qu'on n'a jamais consommé autant de pétrole que maintenant, on n'a jamais consommé autant de charbon que maintenant, on n'a aussi jamais consommé autant de bois pour l'énergie que maintenant, même dans les pays riches. Et donc, cette histoire de transition énergétique est quand même extrêmement étrange. Alors, pour comprendre d'où ça vient, d'une part, il y a les travaux historiques. Je ne vais pas vous faire un bilan historiographique, mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir à quel point l'histoire de l'énergie est focalisée, ancrée dans cette idée de transition. Vous prenez les grands livres de grande synthèse sur l'histoire de l'énergie, vous avez des histoires de transition. Vous avez une description du XVIIIe siècle avec le bois et l'eau, le XIXe siècle, la machine à vapeur, le XXe siècle, le moteur à explosion, et puis des courbes. On voit l'énergie en relatif et on voit des transitions. C'est la manière dont on raconte classiquement l'histoire de l'énergie. Alors, pour comprendre d'où ça vient, en fait, il faut voir que cette affaire de transition, c'est qu'on a plaqué, j'y reviendrai à la fin, on a plaqué des modes de raisonnement qui peuvent fonctionner plus ou moins sur les techniques, des modes de raisonnement qui sont fondés sur l'idée de substitution, et en particulier l'application de la courbe logistique, de diffusion à l'évolution des techniques. On a plaqué ces modes de raisonnement sur la matière et l'énergie. Ça, c'est un graphique qui est dans le dernier rapport du GIEC, et vous voyez une belle courbe de diffusion logistique. Ces travaux sur la transition s'ancrent dans toute une littérature proliférante, en sociologie en particulier, de transition theories, les théories de la transition. C'est une littérature qui est plus théorique qu'empirique, en vérité, très théorique, très abstraite, où on a plein de terminologies assez complexes pour raconter une histoire assez classique de diffusion de l'innovation. Et cette façon de voir la transition énergétique qu'il faut faire advenir, au fond, pourquoi elle a autant de succès ? De ce plan, parce qu'il y a une énorme littérature sociologique qui est très enseignée, en particulier dans les écoles de management, qui, en fait, il s'agit de management de l'innovation. Ce qui est très important, très utile, j'en ai absolument aucun doute, c'est important, par exemple, d'avoir ces modèles logistiques de diffusion pour savoir dimensionner comme il faut vos capacités productives, parce que vous pouvez anticiper la création d'un marché quand vous introduisez un nouveau produit, ça suit des courbes logistiques. Par exemple, le téléphone portable s'est diffusé en obéissant à une loi logistique dans les dernières décennies. Donc, c'est très utile pour le management de l'innovation. Est-ce que ça a un rapport concret, réel, avec ce qu'il faut faire advenir maintenant ? C'est un petit peu la question à laquelle je vais répondre dans cette conférence. Alors, si vous prenez, en fait, ce que je vous raconte sur l'énergie, en vérité, ça vaut pour à peu près toutes les matières. Les matériaux de construction, c'est bien étudié, et ça pourrait intéresser les ingénieurs que vous êtes. En fait, on a le même phénomène qu'en énergie. C'est-à-dire, le triomphe du béton au XXe siècle, et surtout dans le second XXe siècle, n'empêche pas la croissance de la brique, par exemple. Pourtant, le béton, c'est en concurrence avec les briques. Mais en fait, on consomme de plus en plus de béton et de plus en plus de briques. Même chose, on consomme de plus en plus de béton et de verre. Bon, ça, c'était naturel et prévisible. On consomme aussi de plus en plus de béton et de bois. Ces matériaux de construction ne sont pas du tout en opposition les uns avec les autres. Si vous prenez les principales matières premières qu'on consomme dans le monde, depuis 1960 jusqu'en 2015, vous prenez les 60 principales matières premières, il n'y en a que 5 qui ont diminué. Et celles qui ont diminué, c'est parce qu'il y a des interdictions au niveau national. L'amiante, par exemple, a diminué de moitié à peu près. C'est parce que dans certains pays, on a interdit l'utilisation d'amiante. D'autres matières ont diminué. Le mercure aussi, parce qu'il y a des problèmes de toxicité. Mais fondamentalement, l'histoire des techniques, ce n'est pas du tout l'histoire de substitution matérielle. Il y a des substitutions technologiques, mais le substrat matériel, lui, n'obéit pas du tout à ces façons de raisonner sous forme de substitution. La seule matière importante qui a décru depuis 1960 pour des raisons d'obsolescence technologique, et c'est qu'une petite décroissance, c'est la laine de mouton. Parce qu'il y a une concurrence avec les fibres synthétiques, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'environnement. Donc vraiment, fondamentalement, l'histoire de l'humanité, que ce soit pour l'énergie ou pour toutes les matières, c'est une histoire d'accumulation. On consomme de plus en plus de toutes les matières et d'un éventail de matières plus important. Pour revenir à l'histoire de l'énergie, c'est assez facile de le montrer. Vous prenez par exemple l'histoire de la révolution industrielle comme un basculement de l'hydraulique vers la machine à vapeur et le charbon. C'est une histoire qui est fausse. Tout simplement parce que l'hydraulique explose au XIXe siècle. On consomme de plus en plus d'énergie hydraulique au XIXe siècle. En France, la puissance hydraulique installée sur les rivières est multipliée par 3 entre 1800 et 1900. Et ça, c'est avant l'énorme croissance, c'est évidemment lié à l'électrification. Donc l'hydraulique se modernise. On ne sait plus des moulins en bois, ça va être des turbines en métal. Donc les machines sont de plus en plus puissantes. Et donc évidemment, les industriels ne vont pas laisser de la bonne énergie hydraulique se perdre. Ils vont utiliser les deux. Pendant longtemps, la machine à vapeur, ça s'est utilisé en conjonction avec de l'hydraulique. L'industrie, elle a souvent les deux. Ça sert quand il n'y a pas d'eau dans la rivière, quand la rivière est gelée, etc. Donc il n'y a absolument pas de substitution de l'hydraulique à la vapeur. C'est une histoire qui est tout simplement fausse. Si vous prenez l'éolien, évidemment, la révolution industrielle, c'est le grand moment de l'éolien. C'est à la fin du XIXe siècle qu'il y a le plus de commerce lié au voilier. Ce n'est pas au début du XIXe siècle. Les grands voiliers vont de plus en plus vite, ont des capacités, des tonnages de plus en plus importants. Donc toute la globalisation qui a lieu à la fin du XIXe siècle a d'abord été nourrie, alimentée par l'énergie du vent pour tout ce qui est commerce. Pour le transport des personnes, c'est différent. Il y avait effectivement plus de bateaux à vapeur. Mais pour le commerce, c'est clairement le vent qui domine. L'éolien, c'est aussi l'éolien fixe. Les moulins, ce n'est pas du tout une technologie ringarde au XIXe siècle. Il faut bien voir que l'éolien se modernise aussi énormément au cours du XIXe siècle, en particulier sur le continent américain. Aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle, il y a toute une filière industrielle d'éoliennes qui sont produites de manière complètement industrielle, qui sont en métal, qui sont capables de tourner avec le vent. On estime qu'à la fin du XIXe siècle, il y avait 6 millions d'éoliennes qui tournaient aux États-Unis, qui ont alimenté autant de pompes qui ont servi à irriguer les grandes plaines du Midwest. C'est une énorme révolution pour le monde agricole, pour le marché des céréales. Cette mise en culture des grandes plaines du Midwest est vraiment d'un seul coup une abondance de grains qui est produite à l'échelle mondiale. Ça change vraiment la vie politique en Europe. On peut importer massivement du grain quand les récoltes sont mauvaises, par exemple. C'est vraiment un phénomène historique absolument majeur, peut-être tout aussi important, si ce n'est davantage, que la production de textiles en Angleterre par les machines à vapeur en 1820-1830. Pourtant, toute historiographie de la révolution industrielle est obnibilée par ce phénomène-là et parle relativement peu des éoliennes et du Midwest. Je pourrais vous dire que c'est exactement la même chose avec la force musculaire. L'idée que les fossiles remplacent la force musculaire est évidemment fausse. Ne serait-ce parce que, déjà, il faut énormément de force musculaire pour faire advenir les infrastructures fossiles. Pensez à tous les terrassements qui ont été réalisés jusque dans l'entre-deux-guerres. Il n'y a quasiment pas de machines en France. De bulldozers, de pelleteuses, etc. Ça commence un peu plus tôt aux Etats-Unis, mais il n'y a quasiment pas de machines. Et donc, toute cette transformation énorme du relief terrestre dans les pays riches avec les canaux, les routes, les chemins de fer, c'est fait évidemment à la force, à la pelle et à la brouette. À la fin du 19e siècle aussi, il y a tout plein d'innovations qui modernisent profondément la force musculaire. Donc, même si l'input musculaire augmente, il augmente assez peu, par contre, le service rendu augmente considérablement. Tout simplement parce qu'il y a des technologies qui ne sont jamais trop étudiées, mais vous voyez, les roulements à billes, grandes technologies énergétiques, toutes les technologies de non-consommation de l'énergie, de manière générale, ne sont pas vraiment racontées, pas prises en compte. Et ça, ça change vraiment radicalement la mobilisation de l'énergie musculaire. Il y a des textes des années 1920 où les industriels expliquent que ce qui a beaucoup changé dans la manutention, c'est des sols en ciment bien plat, bien lisses, avec des roulettes en caoutchouc et des roulements à billes. Et c'est vrai que ça change absolument tout quand on doit transporter une charge lourde dans une usine. De même, les chemins de fer, en fait, il y avait énormément de chemins de fer qui n'étaient pas tirés par des machines, mais par des humains. En France, il y a une grande entreprise qui s'appelle Decoville, qui fait les chariots Decoville, qui commence dans les années 1860 pour le transport de denrées agricoles. Ils vont exporter des voies de chemins de fer légères qui se montent très facilement. C'est des petits chemins de fer qu'on peut monter à deux ou trois personnes avec des petits chariots légers. Ils en exportent dans le monde entier. Il y a des centaines de milliers de kilomètres de voies de chemins de fer qui ne sont pas tirées par des machines, mais par des humains ou par des chevaux, d'ailleurs. Il y a toute une modernisation de la force musculaire humaine qui fait que, évidemment, la force musculaire explose. L'énergie musculaire explose au XIXe et encore très loin dans le XXe siècle. Le point, ce n'est pas tant de vous dire que les énergies ne font que s'accumuler, ce qui serait assez évident et assez limité, c'est de vous expliquer à quel point les énergies, les sources d'énergie et de matière, il faut les étudier en symbiose. Il faut étudier les énergies et les matières dans les symbioses qui se nouent entre elles. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Je vais vous donner un exemple. Vous avez devant vous un graphique qui est important dans l'historiographie de la révolution industrielle. C'est la représentation du mix énergétique anglais depuis le XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. Vous avez une vision d'une forme de transition énergétique. En gris foncé, vous voyez, le bois firewood disparaît entièrement du mix énergétique anglais au milieu du XIXe siècle. Et par contre, le charbon se développe prodigieusement. Alors, il faudrait déjà relativiser ce que ça veut dire, cette croissance du charbon. Il ne fait aucun doute que le charbon est une énergie majeure en Angleterre au XIXe siècle. Cela dit, ce type de graphique est assez trompeur. Parce que le charbon est mobilisé dans des systèmes techniques extrêmement inefficaces, du type machine à vapeur, du type gaz d'éclairage, qui convertit qu'une toute petite partie de l'énergie théoriquement présente dans une tonne de charbon en énergie utile. Donc, cette explosion du charbon a tendance à surestimer l'abondance énergétique que les Anglais pouvaient connaître dans les années 1850 par rapport aux années 1800 ou 1750. Il y a un artefact qui est important à avoir en tête. L'autre point, si vous prenez le bois, donc je vous dis que ça disparaît entièrement au milieu du XIXe siècle comme source d'énergie pour l'Angleterre. Alors, c'est assez étrange de présenter les choses comme ça, parce que dans les années 1900, l'Angleterre consomme 4,5 millions de mètres cubes de bois uniquement pour boiser les galeries des mines, donc pour retirer du charbon. Alors, 4,5 millions de mètres cubes, ça ne vous dira rien, mais c'est nettement plus que ce que l'Angleterre brûlait au milieu du XVIIIe siècle directement pour produire son énergie. On était plutôt à 3 ou 3,5 millions de mètres cubes de bois. Donc, uniquement en termes énergétiques, l'Angleterre utilise plus de bois pour produire son énergie en 1900 qu'elle n'en utilisait au milieu du XVIIIe siècle. Et en fait, c'est même pire que ça, parce qu'en fait, vu que là, ce qu'on utilise, c'est du bois d'œuvre pour boiser les mines, ça nécessite des hectares forestiers largement supérieurs. Parce que pour faire un mètre cube de bois d'œuvre, il faut environ 4 fois plus d'espace que pour faire un mètre cube de bois de feu. Donc en fait, l'Angleterre, en 1900, dépend de surfaces forestières qui sont 4, 5, 6 fois plus importantes que les forêts dont elles dépendaient au milieu du XVIIIe siècle. Vous voyez, raconter ça, les historiens parlent de transition énergétique, ou pire encore, de sortie de l'économie organique. Avec cette idée qu'on aurait basculé d'une économie organique fondée sur le bois, l'eau, à une économie minérale sur les fossiles. Raconter le XIXe siècle comme une sortie du bois organique, de l'énergie organique, pardon, c'est quelque chose de vraiment très, très surprenant. Et d'ailleurs, ce que je vous dis, c'était absolument évident pour les Anglais en 1914-1918, par exemple. Parce que l'une des grandes hantises de l'Angleterre, à ce moment-là, en pleine guerre contre l'Allemagne, c'est la guerre sous-marine qui les prive de leur approvisionnement en bois d'œuvre, et donc en charbon, finalement, c'est la même chose, d'une certaine manière. Ce bois d'œuvre, il venait de la Baltique et il venait de la forêt des Landes. La moitié du bois d'œuvre qui a servi à extraire le charbon britannique dans les années 1900, venait de la forêt des Landes. Cette immense plantation industrielle créée sous Napoléon III, qui en 1900 est arrivée à maturité et exporte des quantités faramineuses de pain vers les mines anglaises. Alors, le cas de l'Angleterre, c'est juste un exemple. En fait, tous les pays industriels consomment énormément de bois, de mines, donc de bois pour produire de l'énergie. Le pic, le sommet, c'est l'URSS en 1960. C'est lié à un retard technologique par rapport aux Etats-Unis en particulier. C'est lié aussi à la géologie des mines du Donbass, dans l'Ukraine actuelle, où les veines sont relativement étroites et les mineurs soviétiques travaillent encore au marteau-piqueur dans les années 1960, à un moment où, dans les mines occidentales, ce n'est plus que des machines qui extraient le charbon. Dans les années 1960, les mines n'ont plus rien à voir avec les mines des années 1920. Vous avez des aveuses, des grandes aveuses électriques, certaines font plus de 1 MW de puissance, qui scillent le charbon. Tout ça est envoyé sur des bandes roulantes. Tout est extrêmement mécanisé. C'est une industrie qui est très capitaliste et très mécanisée. D'ailleurs, le nombre d'emplois dans les mines chute drastiquement dans tous les pays riches dans les années 1960. Ce n'est pas du tout à cause du pétrole. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. Mais c'est en fait uniquement lié au gain de productivité dans les mines. En URSS, dans les années 1960, on est à 25 millions de mètres cubes de bois qui partent dans les mines pour soutenir les galeries. 25 millions de mètres cubes de bois, c'est bien plus que tout ce que produit la France à la même époque. On est sur des quantités de bois absolument gigantesques. Le bois est russe en général. C'est-à-dire qu'il est exploité dans le bassin de la Volga et de la Kama. Il est transporté jusque dans le Donbass par un canal qui avait été creusé en 1952 et qui est présenté par la propagande soviétique comme vraiment le symbole de cette unification entre la Russie et l'Ukraine, le bois russe qui permet d'extraire le charbon ukrainien. C'est vrai qu'à la chute de l'URSS, dans les mines ukrainiennes, c'est quand même une catastrophe. D'une part parce que leur monnaie est dévaluée, ils ne peuvent plus acheter le bois russe. Et ce sont des mines qui sont encore assez ringardes encore en 1992, ce qui pose toute une série de problèmes pour les mineurs du Donbass. Je rentrerai dans les détails, étant donné, évidemment, la situation actuelle. Alors, le cas des mines, c'est juste un exemple. Toutes les technologies de la révolution industrielle ou qu'on lie au charbon, en fait, consomment énormément de bois. Les chemins de fer, on aurait dû appeler ça des chemins de bois. Tout simplement, ça consomme plus de bois que de fer. Ça consomme du bois pour construire les ponts, pour les ouvrages à... Puis ça consomme énormément de bois pour les traverses, qu'il faut tout le temps changer. Tous les 5 ou 6 ans, il faut changer les traverses. Ça, c'est dans les années 1860. Ça change au cours du 19e siècle. Aux Etats-Unis, le réseau ferroviaire dans les années 1890 consomme 20 millions de mètres cubes de bois uniquement pour les traverses. De partout, au bord des voies, vous avez des vieilles traverses en train de pourrir qui sont ensuite, d'ailleurs, brûlées par les locomotives. Il y a une très forte porosité, en fait, entre bois d'oeuvre et bois énergie qui n'est jamais prise en compte. En fait, la plupart du bois d'oeuvre finit en bois énergie à un moment ou à un autre dans l'histoire, en fait. Donc, ce n'est pas une surprise que les pays les plus industriels sont les pays qui consomment le plus de bois. Donc, l'Angleterre, par exemple, voit sa consommation de bois multipliée par 6 entre 1830 et 1930 et par 3 par habitant. Donc, vous voyez, quand on pense charbon, il faut en fait tout de suite penser bois. Quand on pense vapeur, il faut lier ça au bois. Même chose pour le fer. Le fer dépend du bois. L'acier dépend du bois. Alors, cette symbiose très importante entre bois et charbon, elle vaut pour, en fait, les autres sources d'énergie. Ça vaut aussi pour pétrole et charbon. Vous avez devant vous la grande usine que Ford construit dans le Michigan dans les années 1920. C'est une photo ultérieure. C'est des années 50. Vous avez au milieu un gros tas de charbon. Évidemment, puisque une voiture, dans les années 1930, pour faire une voiture, Ford avait besoin de 7 tonnes de charbon. C'est plus que le pétrole qu'elle allait consommer. Parce qu'une voiture Ford dans les années 1930, ça dure 7 ou 8 ans. Ça ne consomme pas beaucoup moins au kilomètre, au 100 kilomètres qu'une voiture actuelle parce qu'elles étaient beaucoup plus légères. Les Ford étaient très légères. Et donc, en fait, une voiture, il faut se dire que ça consomme, en tout cas en 1930, à peu près autant de charbon que de pétrole. Actuellement, j'ai trouvé des chiffres pour la Chine, mais ce n'est pas si différent que ça en Europe. Il faut 3 tonnes de charbon pour faire une voiture en Chine. Et ce n'est pas si différent que ça en Europe parce que quand on regarde les analyses de cycles de vie de Renault, alors c'est des analyses de cycles de vie de la fin des années 90 que j'ai trouvées. En fait, l'essentiel, c'est l'acier. Quand on regarde le carbone émis et le charbon utilisé, c'est l'acier. Et l'acier, de fait, les constructeurs automobiles préfèrent avoir de l'acier primaire, donc issus des hauts fourneaux et d'utilisation du minerai de fer et du coq parce que c'est plus pur, c'est de meilleure qualité. Et donc, en fait, on n'est pas beaucoup en dessous dans la construction automobiles européenne. Mais évidemment, c'est qu'une toute petite partie du charbon induit par la consommation de pétrole parce qu'à ça, il faut rajouter tous les tubes pour forer le pétrole, tous les tankers, toute l'infrastructure pétrolière qui consomme énormément d'acier et donc de charbon. Ça consomme tellement d'acier, en fait, l'infrastructure pétrolière qu'il y a une catégorie spécifique dans le commerce international qui s'appelle Oil Country Trading Goods, Tubular Goods, pardon. Donc c'est les tubes pétroliers. C'est entre 2-3% de tout l'acier mondial qui part, en fait, dans l'extraction du pétrole. Charbon et pétrole, des fois, c'est décrit comme deux régimes énergétiques ou deux systèmes techniques différents. Mais en fait, les deux sont parfaitement imbriqués. Pour avoir des voitures, vous avez besoin de charbon. Et puis les voitures, l'automobile, transforme complètement la logistique du charbon. À partir du moment où vous avez des camions à benne-le-vente, ça, c'est le genre de technologie à laquelle on ne prête pas trop attention. Mais un camion à benne-le-vente, les premiers qui voient ça, enfin, les premiers ingénieurs, entrepreneurs qui voient ça sont émerveillés. Ça change absolument tout dans la manutention de tous les pondéreux. Vous avez, en fait, avant, pour distribuer le charbon, donc les premiers camions à benne-le-vente, c'est fin des années 1910 et surtout pendant la première guerre mondiale aux Etats-Unis, avant, pour livrer le charbon, vous aviez des chevaux et puis des gens avec des pelles. À partir du moment où vous avez des camions à benne-le-vente, le charbon devient beaucoup plus compétitif parce que c'est beaucoup moins cher de le livrer et la livraison est beaucoup plus simple. Cette symbiose entre énergie, elle se vérifie aussi très bien entre pétrole et bois. Tout simplement parce que dans un premier temps, toute l'industrie pétrolière dépend du bois. Tous les dériques sont en bois. Jusque dans les années 1930, les dériques sont en bois. Les dériques, c'est lourd, parce qu'il faut que ça résiste aux instruments de forage. On parle de grosses structures de 30 tonnes de bois. Il y en a à peu près 800 000 qui sont creusées aux Etats-Unis entre la fin du 19e siècle et les années 1930. Et encore ça, c'est que les puits productifs. Il faut encore rajouter sans doute autant pour les puits secs, mais c'est pas comptabilisé. C'est mal comptabilisé. Donc on a des millions de tonnes de bois qui servent à extraire du pétrole. Pendant longtemps, le pétrole, il est transporté par tonneau dans des voiliers. Jusque dans les années 1895, le transport du pétrole américain, ça ressemble à ça. Et c'est pour ça que le grand âge du tonneau, c'est le pétrole. C'est à ce moment-là qu'on voit une production industrielle de tonneau dans des grandes usines. Là, vous avez devant vous une photo du début du XXe siècle d'Interstate Cooperage. C'est la plus grande tonnellerie du monde et elle appartient au plus grand pétrolier du monde qui s'appelle Rockefeller. C'est la tonnellerie de Standard Oil. Donc vous voyez que pétrole et bois sont intrinsèquement liés. Alors vous allez me dire bon maintenant c'est fini. Le pétrole, c'est une infrastructure métallique. C'est fini le bois. Et bien en fait, c'est plus compliqué que ça. Le plus grand producteur de charbon de bois au monde, c'est une entreprise française qui s'appelle Valourec. Valourec, vous la connaissez peut-être, c'est une entreprise spécialisée dans la production de tubes et de tubes pétroliers dont je viens de vous parler. Il faut savoir que Valourec, dans les années 90, a racheté une entreprise allemande qui faisait la même chose qui s'appelait Mannesmann qui s'est établie dans les années 1960 au Brésil. Et dans les années 1960 au Brésil, il s'avère que c'était plus rentable de faire du charbon de bois que d'acheter du charbon pour faire de l'acier. Acier qui sert à faire les tubes pour extraire le pétrole. Donc actuellement, Valourec Florestal produit plusieurs millions de mètres cubes de charbon de bois à partir d'immenses forêts d'eucalyptus qui sont gérées de manière complètement industrielle. Il y a des vidéos, ça ressemble plus à de l'agriculture, à un travail de bûcheron. Et c'est plusieurs millions de mètres cubes de charbon de bois, c'est des dizaines de millions de mètres cubes de bois. C'est sans doute plus de bois que ce qu'utilisait l'industrie pétrolière américaine dans les années 1900. Donc en fait, même en ce moment, pour extraire du pétrole, on a besoin d'acier et une partie de cet acier, pas majeur, mais quand même, en tout cas pour l'entreprise Valourec, c'est important, dépend du poids. Alors, ces symbioses, en fait, quand on y réfléchit, elles sont partout, tout le temps, c'est évident. Vous prenez la vie de banlieue telle qu'elle se développe aux Etats-Unis dans les années 1950, elle a besoin de quoi ? Ça a besoin de quoi le service d'urbanisation au fond ? En termes matériels ? Ça a besoin de béton pour faire des routes, ça a besoin d'acier pour faire des voitures, ça a besoin de pétrole pour faire avancer ces voitures, puis ça a besoin de bois. 90% des maisons individuelles sont en bois aux Etats-Unis. Et ce bois se modernise très fortement, pareil, en rapport avec le pétrole. Les planeaux de contreplaqué, les panneaux de particules, c'est des gains de productivité absolument faramineux dans le domaine de la construction. Plutôt que de poser des planches, vous posez des panneaux qui font des mètres carrés d'un seul coup, c'est beaucoup plus simple. Même chose pour toutes les cloisons intérieures. Pensez à la révolution du placo-plâtre par rapport au travail d'un plâtrier dans les années 1900. C'est des gains de productivité énormes de technologies qui paraissent un peu pas très importantes, mais qui ont fait une importance économique colossale. La moitié du capital, si on prend les chiffres de Thomas Piketty, ce n'est pas du tout les machines ou les banques ou les actions, etc. Non, c'est le logement. En France, en Europe, plus de la moitié du capital, des actifs, c'est les logements. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une accumulation du capital énorme produite par cette construction qui devient très dynamique à partir des années 1950 dans le monde entier, en vérité, qui a des gains de productivité colossaux en partie grâce à ces symbioses de pétrole et de bois dont je vous ai parlé. Même chose dans tout ce qui est logistique et transport, les marchandises. D'une certaine manière, si le bois perd en importance relative en énergie, il domine encore complètement tout ce qui est protection des marchandises, emballages. Les deux tiers des emballages en poids, c'est du carton. Dans les pays riches, en Europe comme aux Etats-Unis. Et ce carton, évidemment, c'est lié à l'industrie énorme de la papeterie. Et donc en fait, le bois augmente, la consommation de bois augmente tout simplement parce que la taille de l'économie augmente. La taille des marchandises, le volume des marchandises à emballer augmente et donc vous avez besoin de plus en plus de cartons pour emballer toutes ces marchandises. Et même le bois massif augmente. Alors ça, ça m'a surpris parce que je pensais quand même qu'on passait en gros des caisses au carton et dans le carton, il y a beaucoup moins de bois que dans une caisse. Mais en fait, non, parce qu'il y a tellement de palettes que même les palettes actuelles, c'est beaucoup plus que les caisses des années 1950 ou que les tonneaux des années 1900. Donc en fait, le bois dans la logistique, on en met de moins en moins par tonne de marchandises transportées, mais il y a un effet rebond très classique. Depuis Jevons, on connaît très bien ça, mais là c'est vu, c'est dans un domaine nouveau, il y a un effet rebond massif sur le bois utilisé dans l'emballage. Dernier exemple, et puis après je passe au deuxième temps de mon exposé, c'est évidemment la production de bois change entièrement grâce au pétrole. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin grâce aux tronçonneuses, vous avez quand même des gains productifs dans la foresterie qui sont énormes. Et je vous donne juste un petit exemple, vous prenez la centrale thermique de Drax en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre. C'est une centrale au début qui a été construite pour brûler du charbon, pour des raisons entre guillemets climatiques, l'Angleterre a décidé de la faire passer à la biomasse. En fait, quand on dit biomasse, ça veut dire copeaux de bois. Ce bois, est coupé aux Etats-Unis et au Canada par des machines qui utilisent du pétrole, évidemment. Il est transporté par énormes bateaux qui fonctionnent au diesel, évidemment. Et il est brûlé dans cette centrale de Drax. Drax consomme, ça dépend des années et des chiffres, entre 6, 8, 10, j'ai vu même, millions de tonnes, là, ce n'est même plus des mètres cubes, mais c'est des tonnes, de bois par an. C'est-à-dire beaucoup plus que tout le bois utilisé pour boiser les mines et bien, bien plus que tout ce que l'Angleterre pouvait brûler au milieu du XVIIIe siècle. Donc, même pour vraiment directement son énergie électrique, l'Angleterre consomme 4 fois plus de bois qu'au milieu du XVIIIe siècle. Donc, moi, je veux bien qu'on parle de transition énergétique, mais on dit des choses quand même très, très bizarres quand on emploie ce terme. Je trouve ça assez déroutant. Alors, vu que c'est déroutant, je reviendrai là-dessus à la fin, c'est important, mais d'où ça vient ? D'où ça vient, cette affaire de transition énergétique ? Déjà, il faut bien avoir en tête que quand on prend l'ensemble des gens qui ont écrit, réfléchi sur l'évolution des systèmes énergétiques, vous voyez ce genre de... Cette représentation du mix énergétique mondial, ça commence dans les années 30, ce genre de représentation-là. L'ingénieur qui produit ce graphique-là, il ne dit pas du tout qu'il y a une transition du charbon au pétrole. Il dit d'abord, il y a la crise de 1929 et il dit surtout, les machines à vapeur, on les met au rebut. On utilise maintenant des machines électriques. Dans les centrales thermiques américaines en particulier, on utilise des turbines à vapeur plutôt que des machines à vapeur. Donc, il y a des gains d'efficacité énormes qui fait que la consommation de charbon diminue. Mais ça n'empêche pas que le charbon soit absolument le pilier du monde industriel. Il n'est pas du tout en train de dire qu'il y a une transition du charbon au pétrole. Ça, c'est une autre représentation du futur, mais j'aurais pu vous en présenter plein d'autres. Celle-là, elle est assez amusante. C'est un travail de prospective énergétique fait par un promoteur de l'énergie solaire. Il dit, voilà à quoi va ressembler le mix énergétique américain dans 200 ans. Et vous voyez, pour lui, tout va croître. Évidemment qu'il y aura du solaire vu qu'il fait la pub du solaire, mais il y aura aussi du nucléaire, mais il y aura aussi du pétrole, il y aura aussi du pétrole synthétique, il y aura aussi beaucoup de charbon, il y aura aussi du gaz, et tout va croître. Le futur est un présent agrandi. Ce n'est pas du tout une vision de la transition énergétique que les experts de l'énergie ont dans les années 1950, 1960, 1970 encore. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette idée de transition énergétique, elle vient d'un groupe tout à fait particulier, intéressant, qui sont des savants atomistes et qui sont aussi des néo-malthusiens. C'est des Américains, des savants atomistes américains qui, pour la plupart, ont travaillé au projet Manhattan et plus particulièrement dans le Metallurgical Laboratory de l'Université de Chicago où travaille Enrico Fermi. c'est là où on met au point la première pile atomique et c'est des savants de gauche qui sont horrifiés par ce qu'ils ont fait, par Hiroshima et Nagasaki. Et ils expliquent en fait que l'atome, ce qu'ils ont découvert au fond, ça peut être un horrible instrument de mort, mais c'est aussi la clé de survie de l'humanité. Et c'est pour ça qu'ils sont néo-malthusiens. Leur argument, ça va être de dire grâce à l'atome, on va sortir du piège malthusien. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez l'énergie atomique, vous avez d'une énergie illimitée ou presque. Alors ce qu'ils ont en tête, ce n'est pas du tout la fission telle qu'on l'a actuellement, mais c'est les surgénérateurs nucléaires. C'est la seule manière pour que l'énergie atomique soit vraiment durable sur des milliers d'années. Sinon, il y a assez peu d'uranium pour que vraiment l'uranium nous permette de sortir du piège malthusien. Mais une fois que vous avez la surgénération, vous avez l'énergie en abondance, vous pouvez transformer l'eau de mer en eau douce, irriguer les zones arides de la planète, vous pouvez produire des engrais et donc vous pouvez augmenter la capacité de charge de la planète. Et donc c'est pour ça qu'il y a une conjonction entre cette question néo-malthusienne et du nombre de personnes et l'énergie atomique. Le premier à employer l'expression précise de Energy Transition, c'est ce monsieur qui s'appelle Harrison Brown, qui est quelqu'un d'assez fascinant, qui est un savant atomiste qui était donc dans le projet Manhattan, qui est aussi un des pionniers de l'étude du changement climatique. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout un hasard parce qu'en fait, les premiers à étudier sérieusement le changement climatique ils le font parce que un, ils sont capables de suivre les isotopes et donc en particulier ils ont des spectrographes de masse, c'est des savants atomistes et deux, ils veulent faire la promotion du nucléaire. Alors, le changement climatique est un des arguments dans leur carquois. Le premier, ça reste l'épuisement des fossiles mais le changement climatique dès 1953, dès 1953, est intégré à un argument de promotion du nucléaire. Donc ce monsieur Harrison Brown, il emploie ce terme, c'est intéressant de voir le texte dans lequel il le fait, c'est un texte en fait d'un congrès de néo-malthusiens, il fait partie de cette mouvance-là et en fait, c'est calqué sur deux notions, enfin, il y a deux notions qui sont importantes. Déjà, il faut bien voir que Energy Transition, au départ, c'est une notion de physique atomique, c'est un électron qui change l'état autour de son noyau et donc c'est sûr qu'en fait, il est en train de recycler un mot qu'il avait en tête dans sa formation, dans son travail, etc. Et deux, ça vient en fait de Demographic Transition, de Transition démographique, une notion qui émerge en 1945 et qui est très prisée évidemment dans les discours sur la démographie et le contrôle des naissances. Et donc Harrison Brown, il va passer de la physique nucléaire à l'étude du climat, puis finalement la question malthusienne, à Caltech, il s'occupe de gérer un programme sur le contrôle de la population et il envoie des experts dans le monde entier pour former les gens au contrôle des naissances et au contrôle démographique. Un autre intellectuel clé dans cette affaire, c'est Marion King Hubert. Alors Hubert, vous le connaissez peut-être, c'est le grand théoricien du peak oil. Ce Marion King Hubert, c'est un géologue, oui, il n'est pas savant atomiste, mais il est recruté quand même par l'Atomic Energy Commission, le équivant du CEA américain, en 1955 parce que l'AEC veut promouvoir l'atome civil et il risque de se retrouver avec beaucoup de déchets radioactifs, en particulier des déchets radioactifs liquides. et Marion King Hubert est employée à piloter un groupe d'experts sur est-ce qu'on peut renvoyer les déchets liquides dans des puits de pétrole abandonnés. Alors, il est assez critique de cette idée. Par contre, Marion King Hubert, il est aussi très utile comme, comment dire, théoricien, lobbyiste pour l'atome. L'AEC, chaque année, elle doit négocier son budget dans un joint committee où il y a des représentants du Sénat et du Congrès. Et chaque année, il faut justifier des dépenses très considérables dans un programme de nucléaire civil qui, a priori, n'aura pas d'application avant très longtemps, avant plusieurs décennies. Et donc, Marion King Hubert explique que, oui, l'atome, c'est fondamental à cause du pic, non pas seulement du pétrole, mais du pic fossile. Et d'ailleurs, ça, c'est un de ses premiers papiers de 1956 où il parle de cette question du pic. Vous voyez que, en fait, cette idée de pic, c'est parce qu'on regarde l'humanité sur 10 000 ans. Alors, c'est sûr, si vous regardez l'humanité sur 10 000 ans, les fossiles, ça représente une petite, vous voyez cette petite, je n'ai pas de pointeur, mais la petite courbe en cloche, toute mince, toute frêle, toute étroite, parce qu'en 200, 300 ans, ça sera fini. Et surtout, les fossiles font un pic quand on les compare au plateau énergétique sans fin que représente l'atome si on a les surgénérateurs nucléaires. Et Marion King Hubert, il témoigne plusieurs fois devant le Congrès et devant le Sénat pour expliquer la théorie du pic pétrolier. Il a un rôle important. Glenn Ziborg, le président de l'AEC, quand il envoie un rapport à John Fitzgerald Kennedy, il cite les papiers de Hubert. C'est ça qui est au fond vraiment dans le discours officiel de l'AEC sur pourquoi il faut vraiment donner de l'argent public à l'AEC. Sachant que les industriels, General Electric et Westinghouse n'ont pas trop envie d'investir dans le nucléaire parce qu'il y a des risques de développement considérables. Et puis le charbon, mine de rien, ça marche très bien pour produire l'électricité. Et c'est dans ce cadre-là qu'émerge une notion qui est en fait importante pour comprendre celle de transition énergétique, c'est la notion de crise énergétique. La notion de crise énergétique, elle émerge d'abord non pas liée au pétrole mais à la production d'électricité. Il y a une série de blackouts aux Etats-Unis dans les années 1960. Et elle émerge dans la littérature grise de l'Atomic Energy Commission, de General Electric pour un peu acculturer les gens à cette idée qu'il y a une limite malthusienne au charbon et que ça vaut le coup d'investir dans les surgénérateurs. Et évidemment, le choc pétrolier, c'est la divine surprise pour ce groupe-là parce que d'un seul coup, tout le monde se met à parler de crise énergétique et à partir de ce moment-là, tout le monde se met à parler de transition énergétique. Alors, il y a une personne qui en parle en particulier, c'est Jimmy Carter. Et je pense que il fait un grand discours le 18 avril 1977 à la télévision américaine où il dit, il fait une leçon d'histoire, c'est très bizarre. Il dit, par le passé, les Etats-Unis ont fait deux transitions énergétiques, l'une du bois au charbon, l'autre du charbon et pétrole et maintenant, face au choc pétrolier, face au renchérissement du prix à cause de l'OPEP, etc., il faut faire une troisième transition énergétique. Ce discours-là a un énorme impact. C'est après ce discours qu'on voit la notion proliférer partout. L'ONU, en 1980, organise une grande conférence sur la transition énergétique et les renouvelables qui a lieu à Nairobi. On parle partout de transition énergétique. Dans les colonnes du monde, c'est après ce discours-là qu'on se met à parler de transition énergétique. Ce qui était très astucieux parce que le plan de Jimmy Carter, que maintenant on présente des fois comme un écolo parce qu'il a mis quelques panneaux solaires sur la Maison-Blanche, son plan, en fait, c'est de tripler la production de charbon aux Etats-Unis. Et en fait, dire transition énergétique, ça donne un petit côté futuriste à un plan énergétique national qu'il n'était pas vraiment. Alors, d'où vient, je vous dis, il fait un cours d'histoire de l'énergie. En fait, il est en train de commenter ce graphique-là qui est une forme très originale pour représenter l'évolution du mix énergétique. Normalement, on fait ça. C'est comme ça jusqu'alors qu'on représentait les mix énergétiques. Et lui, il a ça. L'astuce, c'est évidemment de tout mettre en relatif. En relatif, le bois, effectivement, pèse peu dans le mix énergétique américain dans les années 50. Ça n'empêche pas qu'il continue à être important, mais en relatif, il pèse peu. En relatif, le charbon a diminué par rapport au pétrole dans les années 50. C'est vrai. Alors, cette forme très originale de regarder l'énergie en relatif, ça vient de ce monsieur qui s'appelle Cesare Malchetti. Et Cesare Malchetti, c'est aussi un savant atomiste. C'est un consultant chez General Electric. C'est aussi un membre de leur atome. Et en 1975, il est recruté au IASA. Le IASA, c'est un institut de prospective qui se trouve en Autriche. Où il commence à réfléchir autant que pourrait prendre une sortie des fossiles. Alors ça, c'est quelque chose d'assez effrayant. C'est qu'en 1972, au IASA, il y a un groupe énergie. On lui fixe comme objectif de montrer qu'il y a des scénarios énergétiques qui permettent de sortir des fossiles en 50 ans. Et c'est un peu la même question qu'on pose au GIEC maintenant. Et alors, Cesare Malchetti, lui, il est convaincu de l'atome. Il pense que le futur, c'est l'hydrogène. Dès l'union des années 60, il explique que le futur, c'est l'économie d'hydrogène. Pour que le nucléaire devienne vraiment important, il faut le libérer simplement du marché électrique. Il faut que le nucléaire conquière les carburants liquides et donc, on fasse de l'hydrogène. Et donc, lui, il voit un monde où il y aura des énormes centrales atomiques au milieu des océans, ce qui fait que ça évite que les gens râlent trop contre la construction des centrales, qui hydrolyseront ou même qui craqueront les molécules d'eau, fabriqueront de l'hydrogène et ensuite, cet hydrogène sera exporté dans le monde entier par des flottes de cryotankers. C'est ça, sa vision. C'est son côté fol-amour. Mais il y a un autre côté qui est intéressant, c'est qu'il réfléchit sérieusement, j'ai envie de dire un peu de manière cohérente, même s'il se trompe, à combien de temps ça pourrait prendre ? Et pour faire ça, il recourt à l'histoire. Et il va regarder dans le temps combien de temps les transitions énergétiques du passé ont pris. C'est pour ça qu'il se met à faire ces courbes-là et qu'il utilise, et c'est l'un des premiers à le faire, c'est pas exactement le premier, lui, il croit que c'est le premier, mais c'est un des premiers à le faire, il utilise ce modèle de substitution logistique. C'est là où ce modèle de substitution logistique s'introduit dans la perspective énergétique. Il dit, c'est un peu risqué comme hypothèse, imaginez que le monde énergétique, le système énergétique global, c'est comme un marché où il y aurait différentes technologies qui seraient en concurrence, c'est une hypothèse un peu osée, mais allons-y et regardons ce qui se passe dans le passé. Et il dit, dans le passé, ça marche super bien. Le charbon s'est effacé par rapport au pétrole suivant une courbe logistique. Le bois s'est effacé vis-à-vis du charbon selon une courbe logistique et ça lui permet de prédire le futur. Parce qu'une fois que vous avez quelques points, vous connaissez les paramètres de votre courbe logistique et vous êtes capables de prédire le futur de l'énergie à à peu près n'importe quelle échéance. Il a bien vu, par exemple, grâce à cette méthode qui peut sembler assez frustre, que le gaz naturel allait jouer un rôle important dans les années 2000 et 2020. Et on est en plein dedans. Alors, Cesare Malchetti, il a une vision donc très déterministe où le mix énergétique est complètement, finalement, défini par sa trajectoire historique. Ce qui fait, il critique les méthodes qu'utilisaient ses collègues du IASA qui, eux, réfléchissaient par scénario. Alors, ils utilisaient des modèles informatiques, ils rentraient différents paramètres dans ces modèles informatiques, les réserves d'uranium, le prix de l'uranium, ce genre de choses, et ils produisaient autant de scénarios que vous rentrez de paramètres. Et Cesare Malchetti dit que c'est quelque chose de profondément trompeur. Ça donne l'impression que cette énorme chose qu'est le système énergétique mondial, on peut le gouverner. comme si on avait pris sur cet énorme ensemble de ressources, de machines, de demandes, etc. Alors, la chose qui est effrayante, je vous disais, c'est effrayant, pourquoi ? Parce qu'en fait, chez Lesare Malchetti, c'était le plus pessimiste des prospectivistes des années 70 au IASA. De loin. Les autres, ils expliquaient, oui, il y a des scénarios qui font qu'en 50 ans, on sera sorti des fossiles. Et Malchetti disait, non, il ne faut pas rêver, en 50 ans, en 2020, on ne sera pas sorti des fossiles. Et en fait, sa prévision, quand on regarde, ce qui s'est passé, c'est 10 fois pire que ce qu'il prévoyait. C'est-à-dire, il pensait qu'il n'y aurait plus de charbon en 2020, par exemple. Bon, manque de pot, on n'a jamais consommé autant de charbon. Donc, le plus pessimiste des prospectivistes de 74-75 était bien plus optimiste que ce qui s'est passé depuis 50 ans. Alors, cette idée de transition énergétique et les théories de travail de Marchetti, ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd et ça va être en particulier repris par l'industrie pétrolière très tôt. Edward David, qui est le président de la R&D d'Exxon, figure d'une grande surface, c'est l'ancien conseiller scientifique de Nixon, c'était le chef des Bell Labs au moment où on invente les transistors, etc., un petit peu après. En tout cas, un moment important dans l'électronique moderne. Donc, Edward David, il est invité en 1982 à donner une conférence à des climatologues. C'est James Hansen qui l'invite. Je ne sais pas si vous connaissez James Hansen, c'est un peu l'un des porte-paroles de l'alerte climatique. Il a fait un grand discours, je ne sais plus, c'était au Sénat ou au Congrès en 1988, qui a mis vraiment la question du changement climatique sur le devant dans l'arène publique. Donc là, on est en 1982. Édouard David n'est pas encore climato-sceptique. Il le deviendra dans les années 90, dans les années 80, dans son discours-là. Il dit, évidemment qu'il y a de l'effet de serre. C'est la physique du 19e siècle. On ne va pas débattre de ça. Ce n'est pas du tout ça qui est intéressant. Évidemment qu'il y a de l'effet de serre. La question intéressante, elle est d'ordre chronologique. C'est qu'est-ce qui va aller plus vite ? La catastrophe climatique ou bien la transition énergétique ? Et il dit, tout le monde sait que l'histoire de l'énergie, il y a des transitions, que le monde est en train de connaître une transition énergétique. Et donc, en gros, il faut 50 ans pour faire une transition énergétique. Tout le monde le sait. Et c'est astucieux de dire ça parce qu'en fait, les climatologues ne savent pas, en gros, exactement quand est-ce que la catastrophe climatique va avoir lieu. Dans les travaux de la fin des années 70, début des années 80, on a des prévisions qui disent, voilà, en 2000, le changement climatique sera sensible. En 2020, il aura un impact économique. et il sera catastrophique dans les années 2070. Donc, quand on est en 1978-80, vous voyez, quand on parle de 2070, ça paraît un peu de la science-fiction. Il dit, il y aura une transition énergétique entre-temps, ça passe. Parce que par le passé, il y a eu des transitions énergétiques, les gens le croient. C'est très bizarre. Et d'ailleurs, Jim Hansen, alors que Edward David est en train de lui raconter des cracks, quand il dit, voilà, par le passé, il y a eu des transitions énergétiques, les Etats-Unis sont en train de sortir du charbon, il ment, très clairement. Parce qu'en fait, trois mois après, il est en Chine et il dit que la grande énergie du XXIe siècle, ce sera le charbon. Donc, c'est sûr qu'il est en train de mentir de manière complètement réhontée. Toujours est-il que les climatologues achètent cet argument. Et on voit même dans des travaux de climatologues, des rapports qui sont remis au Sénat, au Congrès américain pour dire, il y a un problème, etc. Souvent, on dit, bon, il y a un problème, mais 50 ans, c'est à peu près le temps qu'il faut pour faire une transition énergétique. Mais d'où ça sort, ce 50 ans, pour faire une transition énergétique, ça sort de travaux qui sont vraiment très légers. Ça sort en fait de la commande qui avait été faite au IASA où on leur avait donné 50 ans. Mais ils auraient dit 60 ans, ça aurait été 60 ans. Alors, je finis sur deux courbes. Sur ces deux courbes et après, je laisse du temps pour discuter. Excusez-moi si j'étais long. Alors, cette vision de la transition énergétique, elle était déjà critiquée en 1980. En 1981, il y a une conférence, un workshop très intéressant. Tous les verbatims sont accessibles, ont été enregistrés, qui est organisé par l'EPA. Vous avez à la fois des climatologues et puis vous avez des ingénieurs atomistes et puis vous avez aussi un monsieur d'Exxon qui s'appelle Shaw, qui est le responsable des recherches sur le climat à Exxon. Et dans la discussion, émerge la question des carburants synthétiques. Il faut savoir que Jimmy Carter, son grand projet, c'était de faire une grande entreprise publique qui allait subventionner la production de carburant liquide à partir de charbon. Et alors là, les climatologues sont vraiment horrifiés. Parce qu'autant du pétrole, il n'y en a pas tant que ça. Autant du charbon, il y en a vraiment énormément. Et là, on peut arriver à des parties par million de CO2 dans l'atmosphère absolument colossales. On peut atteindre 1000, 1500, enfin là, des choses absolument délirantes. et il dit ça, il ne faut vraiment pas le faire. Il faut que Jimmy Carter arrête ce projet démentiel. Et Shaw dit non, il ne faut pas faire ça parce qu'il va y avoir une période de transition et dans les années 90, on aura sans doute besoin de carburant synthétique à partir de charbon quand le pétrole se fera rare. Et alors là, il y a un ingénieur du MIT, spécialiste d'énergie atomique, qui fait un argument que je trouve intéressant. En fait, c'est une critique des thèses de William Nordhaus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de William Nordhaus. William Nordhaus, c'est un économiste qui travaillait au IASA avec Cezale Malketi. C'est Cezale Malketi qui lui apprend un petit peu les questions de changement climatique et en fait, au IASA, tout le monde était centré sur le nucléaire. L'idée de William Nordhaus, pardon, je vais aller dans le bon sens, l'idée de William Nordhaus, c'est de faire une analyse coût-bénéfice de la question du changement climatique, ce qui permet d'optimiser le CO2 et le PNB. Et en gros, son truc, c'est de dire qu'il ne faut pas non plus faire trop d'efforts tout de suite. On a intérêt à attendre les années 2000, 2010, parce que d'ici là, on aura plus de technologies. Il pense évidemment au surgénérateur nucléaire qui est toujours dans l'arrière, dans l'esprit des gens qui sont au IASA. Et puis, comme l'économie sera plus grosse, ce sera moins douloureux de faire des efforts. C'était donc une manœuvre dilatoire, si vous voulez. C'était un argument pour dire qu'on a intérêt à ne pas faire d'efforts tout de suite pour ne pas trop restreindre l'économie. Et David Rose, le savant atomiste, il dit que ce genre de raisonnement, c'est la recette parfaite pour faire une catastrophe climatique. Pourquoi ? Parce que plus vous attendez pour faire la transition, plus il faut qu'elle soit brève. Si vous la commencez en 2010, pour ne pas dépasser 600 ppm, c'est le maximum qu'il estime tolérable, il faut qu'elle soit faite en 20 ans. Et il dit finalement, les gens qui font des courbes comme ça où tout décroît très vite, ils ne regardent pas les capacités productives qu'il y a derrière. Ils ne regardent pas la dérivée. Mais, par exemple, pour que les Etats-Unis fassent leur transition en 20 ans à partir de 2010, il faudrait l'équivalent de 50 fois General Electric et Westinghouse en capacité d'installation. De nucléaire ou de renouvelable, peu importe. de turbines à vapeur ou de panneaux solaires ou d'éoliennes. Mais il faut d'énormes investissements, des capitaux absolument gigantesques. Et il dit finalement, comment imaginer que le capitalisme industriel fonctionne par à-coups comme ça ? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens, ils ne vont pas investir 50 fois l'équivalent de la capitalisation de General Electric et Westinghouse dans une industrie qui est censée ne plus avoir d'intérêt 20 ans après parce qu'une fois que vous avez fait la transition, vous n'avez plus besoin de toutes ces capacités d'installation et de production. Après l'intervention de David Rose, quand on lit la suite de la conférence, déjà, Chaud, le gars d'Exxon, ne dit plus rien et le ton devient beaucoup plus radical. Les climatologues qui disaient oui, il faut 50 ans pour faire une transition énergétique, ils comprennent en fait que ce qu'il faut faire c'est du jamais vu. Qu'on est face à quelque chose qu'on a jamais vu, qu'a priori, le capitalisme industriel ne saura pas gérer. Alors, je finis sur ce graphique-là qui est un graphique récent tiré du Financial Times, donc c'est sur les capacités de production solaire qu'il faudrait pour être sur un net zero pathway, ce qui, à mon avis, déjà beaucoup trop optimiste comme type de raisonnement, mais peu importe, vous voyez, c'est exactement le problème qu'avait relevé Edward David. Même si le solaire croît, on est largement en deçà des rythmes qu'il faudrait pour atteindre les objectifs climatiques. Pour conclure, je dirais qu'en fait, cette notion de transition énergétique qui est partout, il faut bien la comprendre pour ce qu'elle est. C'est une notion qui est profondément utopique. L'idée qu'on puisse changer notre système énergétique, nos infrastructures énergétiques pour avoir exactement le même type d'économie qu'on a maintenant, et tout ça en 30 ans, c'est en fait de la science-fiction. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que ça a naît dans les années 50, quand la science-fiction était très à la mode. Mais c'est de la mauvaise science-fiction. Et ce qui est effrayant, c'est que c'est devenu le discours mainstream, c'est devenu le discours des gens raisonnables, c'est devenu le discours des cabinets de conseil, de nos gouvernements, voilà, on va faire la transition énergétique en 20 ans. Donc le problème de la transition énergétique, au fond, et c'est pour ça que ça m'intéresse en tant qu'historien, c'est que ça paraît raisonnable parce que ça s'ancre dans une culture historique qui est fausse. Et moi, en tant qu'historien, c'est ça qui m'intéresse. C'est que ça projette une histoire de la matière qui est radicalement fausse, ça projette un passé de l'énergie qui n'existe pas sur un futur qui, pour l'instant, peine à advenir et reste encore largement fantomatique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Je pense qu'effectivement, il va y avoir énormément de questions suite à cette présentation. Il y a aussi, je le rappelle, la possibilité de poser des questions sur le chat et qui pourront être reprises. et si vous avez des questions, vous attendez qu'on vous passe le micro parce que sinon, ça ne peut pas être enregistré. Voilà, donc la parole est à la salle et aussi au chat. Bonjour et merci. Je suis électronicien au laboratoire Navier et moi aussi, je suis abasourdi par l'inaction de nos dirigeants et j'entends beaucoup des discours comme vous, celui de Jean Covici, qui montre l'urgence climatique et je suis abasourdi par en fait, on ne fait rien de concret. On parle, tout le monde se rend compte, tous les gens qui réfléchissent un peu se rendent compte qu'on va dans le mur et quand je regarde autour de moi, quand je vais au travail, il y a des millions de voitures autour de moi avec une personne dedans, des voitures qui pèsent plus de deux tonnes. Je ne comprends pas que la publicité des voitures soit encore autorisée. Je ne comprends pas que le ferroutage soit obligatoire, soit rendu obligatoire. Pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait que les décideurs, pourtant il y a des preuves évidentes et les décideurs ne prennent pas les mesures nécessaires. Le dernier exemple qui m'a... Enfin moi je suis vraiment furieux et désespéré. Par exemple, Valérie Pécresse qui est devenue présidente de la région, son objectif devrait être d'installer des voies ferrées partout, de lancer un programme et le premier truc qu'elle a annoncé c'est qu'elle était candidate aux présidentielles. Et moi je suis abasourdi. Qu'est-ce que vous pouvez nous... Alors je n'ai pas envie de rentrer dans une discussion nécessairement politique avec... Mais je pense que l'une des raisons de l'inaction c'est qu'en fait c'est tellement énorme. Enfin je veux dire est-ce que vraiment nos gouvernements... Alors la quantité... Je ne sais pas j'ai pas eu le temps de présenter cette slide mais par exemple enfin je pense que comment dire... En gros le monde politique n'a pas vraiment prise sur les modes de production. Au fond c'est un peu ça. Le ciment on fait du ciment dans les années 1920 comme on fait du ciment maintenant ça ressemble c'est exactement la même chose c'est des gros fours qui tournent et on met du combustible d'or alors un peu plus de gaz dans les pays riches surtout du charbon dans les pays moins riches où il y a plus de charbon mais au fond c'est la même chose. Pareil pour les hauts fourneaux vous prenez un haut fourneau des années 1880 ça ressemble beaucoup à un haut fourneau ils sont mieux ils sont plus efficaces un petit peu d'ailleurs ils sont mieux certes mais c'est à peu près la même technologie donc je pense que il n'y a aucun politicien qui a pris sur la manière dont on fabrique le ciment ou l'acier c'est très compliqué d'imaginer qu'on puisse changer ça massivement à l'échelle globale en 20 ou 30 ans et donc c'est pour ça qu'on a un discours un cantatoire sur le changement technologique mais qui est sur la voiture électrique par exemple c'est ça qui m'a basourdi le plus présenter la voiture électrique comme une technologie décarbonée c'est quand même extraordinaire c'est à dire les gens ne comprennent pas comment on fabrique une voiture donc ça ça m'embête plus que au fond on aurait un gouvernement écolo radical je ne sais pas s'il tiendrait très longtemps bonjour Nicolas Senequier directeur de la recherche chargé de la recherche à l'ENSG géomatique merci beaucoup c'est à la fois très éclairant et je suis d'accord pas tout à fait désespérant mais en tout cas un appel à action à tous les niveaux urgente et j'ai deux questions en fait la première dans l'appel à action on a des mots qu'on voit tous par exemple décroissance mais qui ne créent pas d'imaginaire donc ils ne sont pas susceptibles d'emporter une adhésion est-ce que dans votre travail vous avez quelque chose à proposer qui serait autre chose que transition énergétique d'après ce que vous avez observé et ma deuxième question est un peu plus spécialisée vous avez aussi travaillé sur des évolutions technologiques telles que les vaccins les vaccins la vaccination est-ce que finalement vous observez des parallèles entre ces différents secteurs alors sur les vaccins c'était un travail il y a longtemps effectivement j'avais travaillé sur la gestion du risque vaccinal au 19ème siècle non justement là c'est typiquement où il y a des vraies révolutions en médecine on a une technologie qui a un impact alors ça met du temps mais un impact massif sur la mortalité qui transforme profondément dans le monde énergétique c'est immatériel on est plus sur des strates et des empilements c'est d'autres voilà on a d'autres logiques je trouve que c'est pour ça qu'il n'y a pas évidemment il n'y a pas l'équivalent pour l'énergie du vaccin ce n'est pas comme ça que ça fonctionne pour ce qui est de l'imaginaire j'ai envie de dire que ce n'est pas mon travail c'est à dire si décroissance ça ne fait pas rêver j'en suis désolé mais inventer un nouveau mot qui soit plus édulcoré ça ne sert pas à grand chose après la décroissance ne suffit pas du tout parce qu'en fait avec les mêmes technologies vous réduisez de moitié déjà ça serait compliqué mais vous avez encore trois fois plus à réduire c'est ce que je veux dire donc c'est la décroissance il faut en faire évidemment mais ce n'est pas non plus suffisant voilà donc mais j'ai envie de dire que ce n'est pas mon travail que d'inventer des imaginaires parce qu'il y a déjà eu tellement d'inventions d'imaginaire qui n'étaient pas fondées sur des quantités et sur ce qui se passe vraiment dans le monde matériel que je n'ai pas envie de m'y mettre du tout oui bonjour je suis là coucou Nathalie Rezeau je suis chercheuse au LAT je voulais savoir si dans vos travaux vous aviez ou vous alliez interroger cette question des transitions ou des alternatives ou des ruptures du côté des pays entre guillemets alors on dit des pays des sud ou des pays entre guillemets moins développés parce que de ce côté là aussi peut-être d'autres trajectoires qui pourraient nous intéresser alors sincèrement là où il y a par exemple je reprends le ciment qui m'intéresse beaucoup en ce moment le premier producteur de ciment c'est évidemment la Chine mais ensuite vous avez le Vietnam l'Indonésie le Nigeria c'est des pays en développement donc les pays en développement sont évidemment dans des trajectoires assez semblables que ce qu'on a fait dans les années 50 au Nigeria il y a une entreprise qui s'appelle Dangote elle produit plus de ciment que tout ce que la France consomme de ciment annuellement donc les pays qui sont en train de produire leurs infrastructures sont forcément dans des trajectoires qui en théorie ne vont pas dans le bon sens en tout cas d'un point de vue climatique donc je suis assez vous voyez ce que je veux dire je suis assez sceptique sur cette idée qu'il y ait tant de choses que ça à aller chercher dans les pays du sud après la maintenance de l'existant consomme beaucoup de ciment ça c'est frappant en France 35% du ciment ça part dans la maintenance des routes vous voyez même la maintenance de l'existant est très polluante donc c'est vrai que c'est un petit peu désespérant et pourquoi je m'attends à ce ciment parce que ça fait partie de ces technologies qu'on ne sait pas décarboner en fait l'intensité CO2 du béton a augmenté parce qu'on met plus de ciment et on met un ciment de meilleure qualité avec plus de clincaire qui met plus de CO2 quand on le produit c'est là où l'émission est faite et l'acier c'est stable depuis 30 ans alors pourquoi c'est stable parce que d'un côté on en fait avec du charbon et de l'autre côté on en fait avec du gaz mais au total ça reste stable donc en Europe on fait plutôt avec du gaz encore qu'on utilise aussi du charbon et dans le reste du monde on utilise du charbon et puis dernière chose vous prenez juste charbon et ciment et acier vous avez 16% des émissions de CO2 mondial ce qui nous met déjà en dehors des clous pour la trajectoire 1.5 et presque aussi en dehors des clous pour la trajectoire 2 degrés simplement ces deux secteurs industriels donc bonjour merci pour votre intervention donc moi je suis Imeric Fortin de la direction de l'enseignement j'ai fait une thèse où j'ai critiqué Nordhaus mais je voulais revenir sur peut-être pas la notion de transition mais de planification énergétique il me semble quand même que le cas français avec le nucléaire où à un moment donné on a pris une décision qui n'était pas complètement validable économiquement donc on a pris ce quand même et avec du coup une électrification de notre système de chauffage etc donc voilà on a quand même à un moment donné su prendre la main prendre des décisions avec une logique de prospective et de planification peut-être pas de transition mais est-ce que du coup c'est quand même pas un peu un exemple de choses qu'on peut faire malgré tout alors le cas de la France c'est intéressant effectivement c'est un exemple où on choisit comme ça de sortir le charbon de la production électrique donc là sur la production électrique on peut dire qu'il y a eu une transition il n'y a pas de problème avec ça après il ne s'empêche pas que les émissions de CO2 de la France en fait elles déclinent doucement dans les années 90 mais pas du tout au rythme voulu et en plus il y a des papiers maintenant qui permettent de voir la quantité de charbon qui est utilisée dans nos importations et en fait on est à une tonne par habitant lié au bien qu'on importe qui comporte qui ont été produits produits made in Asia donc made in coal en gros et d'ailleurs aux Etats-Unis aussi et donc on a une tonne par habitant et par an donc on a 70 millions de tonnes donc on est assez proche finalement du pic du charbon en France des années 60 on était à 80 millions de tonnes alors ma comparaison est un peu biaisée parce que dans les 80 millions de tonnes il faudrait rajouter le charbon qu'on importait à travers nos importations mais simplement pour dire que penser que la France est sortie du charbon c'est une simplification vraiment trop importante quoi notre mode de vie dépend encore massivement du charbon alors ça n'empêche pas que notre électricité effectivement dépend plus du charbon ça c'est vrai on pourrait dire oui il y a l'acier il y a le béton dans les centrales mais c'est pas beaucoup effectivement oui bonjour merci pour cette exposée fort intéressante donc je suis Caroline Galès je suis chercheuse au laboratoire ville mobilité transport et moi j'avais une question derrière cette cette exposée sur les évolutions de tout ce système énergétique plutôt vu du côté de l'offre il y a aussi la question des usages en fait et de ces évolutions et est-ce que voilà vous vous intéressez à ça je veux dire à la manière dont nos usages nos pratiques nos modes de vie deviennent de plus en plus intenses en énergie ce qui explique aussi cette énorme augmentation de la de la consommation d'énergie que l'on a et en quoi selon vous cela pourrait éclairer différemment cette question des transitions si on doit continuer d'utiliser ce terme ou bien finalement vraiment opter pour un terme complètement différent alors je m'étais intéressé dans des travaux précédents mais là dans le livre que je suis en train d'écrire je ne vais pas aborder je crois cette question en fait mais c'est sûr que c'est là où il y a l'essentiel de la prise politique du sujet elle est là évidemment ça c'est sûr je peux vous donner un exemple par exemple il y a eu un lit qui avait fait grand bruit qui s'appelle Carbon Democracy de Tim Mitchell cette idée que le charbon aurait permis la démocratie et le pétrole aurait contourné les syndicats c'est évidemment faux ça marche pas du tout simplement parce qu'il n'y a pas de passage du charbon au pétrole c'est faux parce que le charbon en fait dans les années 60 quand le pétrole vraiment commence à mordre le marché du charbon seulement dans les années 60 en fait un secteur où il y avait beaucoup de mazout industriel et donc on commence à s'utiliser dans l'industrie lourde le charbon est super économe en main d'oeuvre en fait c'est des trucs mécanisés donc la thèse ne marche pas par contre ce qui est vrai c'est que si on veut vraiment réfléchir en termes politiques à cette consommation énergétique la question c'est la voiture parce que ce qui est moteur dans l'histoire de l'énergie c'est pas tant les matières que les demandes et les usages c'est sûr en gros on produit beaucoup d'électricité parce que Edison invente la lampe à filaments on commence à sortir beaucoup de pétrole parce qu'il y a des moteurs à explosion c'est pas parce qu'on a plein de pétrole qu'on invente le moteur à explosion c'est pas comme ça que ça marche et donc par contre l'automobile il y a un aspect politique majeur je pense il y a des travaux là-dessus qui le montrent assez bien à quel point dans les années 20 l'automobile ça a été aussi déjà ça embêtait plein de gens en particulier ceux qui n'en avaient pas et ça faisait beaucoup de monde en fait c'était une nuisance pour l'essentiel de la population et c'était un luxe pour quelques bourgeois au fait au départ l'automobile et à quel point aussi c'était une manière d'envisager une suburbanisation dès le début dès l'entre-deux-guerres aux Etats-Unis il y a une politique explicite de suburbanisation liée à l'automobile au tramway d'abord puis à l'automobile et l'idée c'était de dire il faut que les gens enfin que les classes populaires deviennent propriétaires de leur logement et ça c'était clairement une idée de enfin c'est le meilleur rempart contre le socialisme quoi une fois que vous êtes propriétaire de votre logement vous n'avez pas même les mêmes affects politiques que quand vous louez et que vous faites prendre un tiers de votre loyer par mois enfin un tiers de votre salaire par mois par un propriétaire et donc voilà il y avait ce genre de réflexion effectivement dans les années 20 donc c'est pour ça que l'automobile c'est absolument clé en outre je n'ai pas mis les graphiques dans ma présentation mais quand on regarde la consommation de matière de l'automobile c'est faramineux parce que ce n'est pas du tout que du charbon en fait c'est toutes les matières aux Etats-Unis dans les années 20 le cuir par exemple est complètement tiré par l'automobile plein de matières comme ça le verre le zinc l'aluminium etc donc c'est sûr que l'automobile joue un rôle clé dans cette affaire donc ça c'est un exemple d'usage énergétique où on aurait pu imaginer un mode de développement avec beaucoup moins d'automobiles ou avec que des camions par exemple parce que c'est vrai qu'un camion c'est quand même très efficace je vous ai parlé du camion Ben il y a des gains de productivité quand même assez géniaux sur l'automobile individuelle c'est moins net quand même bonjour je suis bien étudiant au pont et j'avais une question sur juste votre conclusion peut-être que je l'ai mal comprise en fait vous dites je crois que le concept de transition économique énergétique pardon il est utopique pour deux raisons je crois la première c'est au niveau de la durée de la transition et la deuxième c'est le fait que l'économie elle va réussir à se modeler assez rapidement enfin en fait ma première question c'est est-ce que c'est au niveau de la rapidité que c'est utopique ou bien au niveau de la capacité de modélisation enfin de changement de l'économie et ma deuxième question c'est en quoi enfin parce que après vous dites que c'est aussi utopique parce que c'est basé sur une fausse culture quoi et en fait ça vient d'où cette fausse culture alors enfin c'est utopique pour les raisons que vous venez de dire en gros effectivement le capitalisme industriel ne fonctionne pas comme ça en changeant complètement son infrastructure du tout au tout en 20 ans je crois que c'est assez simple de le voir c'est utopique pour les graphiques que je vous montre là où on voit en fait les grands systèmes techniques qui évoluent assez peu voilà sur la question de la culture d'où elle vient donc elle vient chez les experts ça vient de ce que je vous ai raconté de ces Malthusiens atomistes de cette manière d'envisager l'énergie de la prospective énergétique ça vient en fait la notion de transition énergétique une autre manière de le voir c'est vraiment une notion qui vient de l'anticipation du futur qu'ensuite on a projeté sur le passé c'est pas une notion disons qui vient des historiens en fait c'est une notion qui vient des prospectivistes et ensuite les historiens se sont mis à l'employer à partir des années 80 en vérité c'est assez tard pour raconter l'histoire de l'énergie mais c'est une historographie qui est assez récente et ils font ça parce qu'ils veulent parler le vocabulaire à la mode des technocrates c'est vraiment ça ça fait beaucoup vous êtes historien de la révolution industrielle en 1980 c'est beaucoup plus sexy de dire je travaille sur les transitions énergétiques que je travaille sur la machine à vapeur donc c'est sûr que ça joue un rôle important après plus profondément il y avait une culture déjà j'ai écrit un papier récemment là dessus sur l'idée de l'âge d'âge matériel et d'âge technologique ça c'est une idée qui est plus ancienne cette idée de Age of elle prolifère à la fin du 19ème siècle dans la littérature technique plein de revues qui se créent à partir des années 1860 vont commencer à utiliser cette trope là The Railway Age The Age of Steam The Steel Age The Coal Age The Petroleum Age The Gas Age donc chacune des revues techniques se présente comme définissant un âge au départ c'est un vocabulaire de promotion industrielle c'est une manière de dire on s'inscrit dans l'histoire des progrès de l'humanité où il y avait l'âge de pierre l'âge du bronze l'âge de fer puis maintenant il y a l'âge de charbon l'âge du fer etc donc ça s'inscrit là-dedans et ce qui est marrant c'est qu'en fait les intellectuels et les philosophes mais uniquement eux pas les experts pas les ingénieurs pas les forestiers pas les ingénieurs pétroliers les spécialistes du charbon etc alors pas du tout mais les philosophes et les historiens vont commencer à raconter des histoires grotesques de l'histoire de l'énergie ils sont fascinés par l'électricité en particulier en disant voilà on rentre dans l'âge électrique il y a Patrick Geddes qui est l'inspirateur de Lewis Mumford je ne sais pas si vous connaissez ces gens-là Lewis Mumford s'est présenté comme un grand penseur des techniques mais quand on lit son livre Techniques and Civilization sérieusement il y a des choses aberrantes il explique par exemple grâce à l'électricité il n'y aura plus de charbon curieux quand même comme idée il est fasciné par les centrales hydroélectriques pour dire la vérité mais dès son époque les gens comprennent très bien que l'hydroélectricité ça ne va pas permettre de produire l'électricité massivement que ça s'est limité il dit aussi par exemple c'est bizarre il y a encore du bois à l'âge du métal bah oui évidemment qu'il y a encore du bois enfin je veux dire donc il a vraiment une vision phasiste qui se met en place à partir de la fin du 19ème siècle qu'on retrouve chez plein de philosophes et d'historiens et donc je pense que le fait que ça continue jusqu'à deux jours c'est un peu dans la lancée de ces réflexions et pourquoi les philosophes et d'historiens ils aiment raconter ça parce que ce qu'ils veulent c'est comprendre le changement social et le déterminisme technologique même si on critique ça a toujours ça marche toujours très très bien regardez le souci de la thèse de Tim Mitchell c'est quand même assez basique le charbon comme il y a plein d'ouvriers c'est démocratique le pétrole il y a des ingénieurs et donc en fait c'est capitaliste c'est quand même très très simple et mine de rien ça a beaucoup de succès dans le monde académique donc au fond on n'a jamais fait le deuil de vouloir expliquer comme ça les formes sociales par les formes matérielles je crois c'est ça au fond et pour expliquer les changements il faut qu'il y ait un gros changement matériel derrière voilà mais est-ce que du coup fondamentalement la transition énergétique c'est une enfin c'est une utopie juste à cause de la durée courte c'est pas en gros entre guillemets grossièrement nos sociétés elles seraient capables de... parce qu'en gros on aurait 200 ans pour la faire franchement j'en saurais rien et je m'intéresserais même pas à ce problème parce qu'en 200 ans il peut y avoir des changements technologiques dont on n'a aucune idée voilà alors qu'en fait là maintenant décarboner l'économie avant 2050 c'est avec les techniques actuelles parce qu'en fait c'est lié au temps de diffusion des technologies mais les technologies là qu'on invente en ce moment elles auront de l'importance peut-être en 2050 mais pas grand chose au fond donc il faut voir qu'en gros c'est les techniques qui existent actuellement qui importent pour décarboner l'économie en 2050 surtout à l'échelle mondiale il faut bien voir l'énormité de ce que c'est en gros toute notre seconde nature même tout ce qu'on mange notre manière de nous vêtir toutes nos constructions etc ça a dépendu des fossiles et là d'un coup il faudrait tout enlever en 20-30 ans non ça marche pas comme ça c'est aussi simple que ça mais ça c'est tellement évident que j'ai honte de le dire ce qui est plus intéressant c'est comment ça se fait qu'il y ait des rapports de 2900 pages qui parlent de ça en fait c'est ça qui me surprend comment ça se fait que cette notion de transition énergétique vous voyez c'est l'air dans lequel on respire et l'idéologie dans laquelle on baigne c'est ça qui me surprend le plus en fait et que finalement on n'apprend pas le monde technique tel qu'il est on n'arrête pas de nous parler du monde technique tel qu'il devrait être avec de l'hydrogène et des éoliennes ok mais regardons très bien regardons comment on fait l'acier comment on fait les engrais le ciment alors là on a un crash course avec la crise la guerre en Ukraine c'est sûr avec les engrais on se dit ah bah tiens finalement on a besoin de gaz pour faire des engrais et donc pour produire en fait des matières agricoles mais voilà j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une forme de le triomphe du raisonnement par scénario par des raisonnements très abstraits en fait c'est lié au fait qu'on n'enseignait plus par exemple la géographie économique vous prenez les vieux enfin moi les bouquins de géographie économique des années 50-60 ce sont des mines extraordinaires qui décrivent où les choses sont faites comment elles sont faites l'histoire de ces clusters industriels etc ça c'était enseigné en fait et c'est vrai que je ne sais pas si on enseigne ça peut-être dans certains départements de géographie mais qui n'ont pas une influence énorme en tout cas pas sur les rapports du GIEC et pas sur les rapports du groupe 3 du GIEC qui est quand même quelque chose de très particulier je vous conseille de regarder un peu ce qu'ils font ce qu'ils écrivent qui ils sont oui merci je m'appelle Dominique Lorrain j'ai été chercheur dans cette maison ce que vous dites moi je trouve est très intéressant du point de vue pourquoi ça ne change pas et je trouve que vous en fait sans les nommer vous dites quelque chose qu'il y a déjà étudié en sciences sociales qu'on appelle la théorie de la dépendance au sentier alors on ne va pas revenir sur ce que vous vous dites mais dans la théorie de la dépendance au sentier la thèse consiste à dire on a du mal à produire du neuf parce que le vieux est toujours présent alors il est présent matériellement mais il y a aussi une autre tout un autre volet il est présent on dit embedded dans les institutions alors ma question est lorsque vous fouillez l'histoire de la machine à vapeur la production du ciment et que sais-je et que sais-je est-ce que vous avez accordé un peu d'importance ou est-ce que vous avez rencontré au fond les micro-institutions qui font que les industriels font ce qu'ils font parce qu'ils ont des bonnes raisons de le faire ou est-ce que c'est des champs intérieurement séparés à titre personnel j'ai travaillé sur ces sujets-là sur les villes sobres et tout je trouve qu'en fond il y a plein de routines qui sont encastrées dans des règles comptables juridiques de responsabilité et tout ça et qui in fine expliquent dans des proportions non négligeables le résultat auquel on parvient donc j'aurais tendance à dire si on était capable de faire un toilettage complet de toutes nos petites règles absurdes peut-être qu'on modifierait certains process de production merci alors c'est sûr qu'il faudrait faire ça après je pense que l'exemple phare de cette théorie de la dépendance sentier c'est l'exemple du clavier QWERTY bien connu le fait qu'on ait mis les lettres comme ça parce que c'est des machines à créer mécaniques alors que dans les ordinateurs on n'a plus besoin de faire ça alors c'est un exemple qui montre bien cette inertie des systèmes techniques et en même temps je ne sais pas si ça marcherait si bien que ça parce que pour faire des routes faire des ponts par exemple il s'avère quand même que le béton armé c'est assez difficile de le remplacer donc si on veut des routes et des systèmes autoroutiers on a besoin de ciment c'est à peu près aussi simple que ça si vous voulez des barrages hydroélectriques on les fait en terre aussi vous me direz on n'a pas besoin de béton il y a d'énormes barrages hydroélectriques qui sont faits en terre donc ça c'est un mauvais exemple mais j'ai envie de dire cette théorie de dépendance au sentier elle met l'accent sur les institutions sur les routines sur les intérêts etc moi j'aimerais peut-être plus regarder finalement l'inertie respecter le fait technique en tant que tel qui impose sa propre dynamique et sa propre logique et pas exagérer le rôle des institutions oui ici à gauche on va merci pour votre présentation j'ai une question dans l'histoire de l'humanité récente on a été capable de s'adapter de s'organiser collectivement pour se sauver avec l'histoire de la couche d'ozone on a réussi à prendre des décisions suffisamment rapidement pour justement sauver l'humanité est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec ces prises de décisions politiques suffisamment rapides qu'on pourrait appliquer dans notre cas est-ce qu'il y aurait d'autres parallèles dans l'histoire qui pourraient être faits pour justement trouver des solutions le parallèle sur la couche d'ozone il est intéressant pour la question de la gouvernance et en même temps il n'est pas du tout crédible parce que c'était un petit aspect du monde technologique c'était pas du tout toute la production des matériaux et de l'énergie et la production agricole aussi je pense que la comparaison est assez limitée en plus on a remplacé les CFC par des substances qui en l'occurrence sont très émettrices enfin sont très en fort effet de serre donc vous voyez c'est pas ça abîme pas la couche d'ozone mais ça réchauffe le climat donc c'est pas non plus un succès complet franchement non il n'y a pas d'exemple historique je crois qui permettent enfin faut vraiment se dire que non il n'y a pas de leçon à retenir de l'histoire qu'il soit optimiste les rares moments où on a des baisses vraiment importantes d'émissions de CO2 c'est des moments de crise en fait il y a eu le Covid qui est récemment la guerre de 39-45 alors la magnifique baisse des émissions de CO2 en 45 l'Allemagne émet très très peu de CO2 la France aussi sous occupation allemande on voit c'est brûlé par l'armée allemande mais brûle assez peu de pétrole sur son propre territoire voilà c'est tellement dans ces moments vraiment et même ça quand vous prenez les émissions de CO2 vous voyez l'histoire se lit quasiment pas ça fait des petites encoches en fait la première guerre mondiale suivie de la grippe espagnole ça fait une petite encoche dans les émissions de CO2 puis ça repart de plus belle pareil sur la guerre de 39-45 ça fait une petite réduction mais c'est rien comparé à ce qui va se passer quelques années après en termes de croissance des émissions donc non l'histoire rend pas du tout du tout optimiste c'est pour ça que toutes les enfin en ce moment il y a beaucoup de blabla sur la guerre le modèle de la guerre pour la transition énergétique je pense que c'est vraiment pas du tout le bon schéma intellectuel parce que la guerre oui il y a du rationnement par exemple ça c'est intéressant mais le rationnement on le fait parce qu'on sait que c'est temporaire c'est pour ça que c'est accepté et qu'il n'y a pas voilà et puis c'était un truc patriotique il y a des travaux intéressants d'historien sur le rationnement en Angleterre ça améliorait en fait la nutrition des Anglais parce que les pauvres ont leur donné accès à des légumes par exemple alors c'est carottes et pommes de terre c'était pas non plus mais voilà en tout cas il y a eu une amélioration de la santé des classes populaires en Angleterre grâce au rationnement d'une certaine manière mais je pense pas que ça soit des exemples qui soient si pertinents que ça bon l'autre chose aussi c'est que la guerre c'est en gros pour imaginer une décrue des émissions de CE2 il faut réduire la taille de l'économie mondiale et ça ça peut se faire que dans des moments on a dit de paix de coopération universelle donc Xavier Château enseignant à l'école en fait merci pour votre conférence très intéressante j'ai une question liée à comment on pourrait faire intervenir vos réflexions dans l'enseignement parce qu'en fait il se trouve que l'école réfléchit en fait à inclure dans son enseignement de la formation d'ingénieur en particulier des questions liées à la transition énergétique et aux missions de prise en compte du développement durable donc j'ai bien noté que vous avez parlé du manque de culture technique d'un certain nombre de décideurs alors c'est peut-être parce que je considère que c'est un point intéressant de mon point de vue mais je veux savoir quel élément vous apporteriez vous sur une réflexion sur comment introduire ces informations dans une formation d'ingénieur alors je fais un petit sas où il y a une dizaine d'étudiants du master MP voilà merci franchement l'acronyme est de vous devriez trouver voilà PAP Dédé voilà bon c'est évidemment très modeste écoutez je faudrait demander à des spécialistes voilà il y a tout un champ de recherche sur l'écologie industrielle qui existe quand même je veux dire il y a des choses qui sont faites tout ce que je vous raconte c'est des papiers que je lis de Ecological Economics ou Industrial Ecology il y a des revues donc il y a tout un matériau scientifique qui existe qui est là il faut juste faire l'effort de faire des cours et l'enseigner c'est pas plus compliqué que ça j'ai envie de dire il n'y a pas de miracle après je pense qu'effectivement la dimension dynamique des choses doit être prise en compte c'est à dire mais d'ailleurs enfin c'est là où je suis pas sûr que l'histoire ait un rôle particulier à jouer parce que les historiens sont parmi les plus mauvais en fait sur ces sujets là parce qu'on recycle des trucs sur la machine à vapeur la révolution industrielle des clichés historiographiques en fait les trucs les plus intéressants en fait moi je les vois dans les travaux aux Etats-Unis il y a une masse de travaux qui sont faits depuis les années 30 en particulier des rapports sur la consommation matérielle de tout et donc ça vous voyez c'est pas c'est pas vraiment travaillé par les historiens quoi donc c'est plutôt des ingénieurs qui font ça par exemple il y a des travaux précis sur la consommation d'acier de l'industrie pétrolière américaine des années 30 aux années 60 des choses qui sont et donc de charbon en fait et ça c'est vrai que enfin voilà c'est ce genre de choses à mon avis qu'on devrait mais c'est pris en charge par la notion d'écologie industrielle je crois alors le problème c'est que l'écologie industrielle c'est une discipline qui veut être utile qui veut être constructive etc et donc des fois elle a tendance à virer justement à des récits un peu sympathiques mais les travaux sérieux sont tout à fait intéressants et pertinents oui bonjour c'était pour réagir avec ce que vous aviez dit tout à l'heure comment est-ce que vous expliquez en première question pourquoi le GIEC utilise du coup cette nomenclature de transition écologique et en deuxième question est-ce que c'est du coup l'utilisation de ce terme qui pose problème ou leur solution ensuite auxquelles vous ne croyez pas alors il faudrait mais c'est pas encore été vraiment fait faire une histoire bien précise de l'origine du GIEC du groupe 3 du GIEC qu'est-ce qu'ils lisent etc en fait il y a de tout dans le dernier rapport que j'ai bêtement critiqué il y a aussi des super chapitres le chapitre sur l'industrie je connais certains auteurs c'est passionnant très informatif avec plein de références super utiles pour comprendre le problème après on leur demande de trouver les trajectoires donc en fait ils font ce qu'on leur demande d'une certaine manière après il y a des chapitres plus problématiques le chapitre 2 si je me souviens bien qui est sur en gros la transition en général c'est là où on voit ce genre de courbe et là je vois vraiment le type de littérature que ça mobilise c'est je pense de la littérature un peu trompeuse c'est des sociologues qui en fait croient connaître l'histoire de l'énergie ils parlent qu'il y a eu des transitions énergétiques et font des modèles théoriques sur ce qu'il faut faire pour ça s'appelle multi-layered perspective bon mais de fait ils ont une vision de substitution logistique très simple derrière c'est ça donc vous voyez il y a de tout dans les rapports du GEC c'est pour ça qu'on ne peut pas en fait dire je ne peux pas critiquer tout le vous voyez ce que je veux dire c'est compliqué après c'est vrai que quand par exemple ils mettent autant l'accent surtout dans le rapport 1.5 il y a quelques années où il y avait les bio-mass bio-energy carbon capture and storage qui maintenant prend des proportions absolument colossales je ne sais même pas si c'est intéressant d'en parler enfin je pense qu'ils ont tort d'en parler en fait de ça parce qu'on sait que ça n'existera pas l'idée c'est on fait de l'électricité avec du bois et on va récupérer le carbone qui sort des cheminées et on va le mettre sous terre je veux dire ça ne sera jamais compétitif et donc ça n'existera pas et donc je trouve que mettre autant l'accent là-dessus et en parler ça fait partie de tous les scénarios pour ne pas dépasser les 2 degrés même pour ne pas dépasser les 2 degrés on a besoin de géo-ingénierie de ce type là je pense que à mon avis ils ont tort d'en parler je serais assez curieux d'avoir une histoire précise d'où vient cette idée de carbon capture and storage cette idée de capture du carbone très précisément d'où ça vient il y a un étudiant qui fait un master là-dessus j'aimerais bien savoir précisément d'où ça vient dans quelle mesure ça ne vient pas de l'industrie pétrolière charbonnière c'est évident que c'est une manière pour eux de continuer un peu comme avant en disant il y a des techniques qui arrivent toute la question du carbone du clean coal etc ça semble maintenant évident que c'est du greenwashing pour moi mais je n'en ai pas encore la preuve exacte ce qui est sûr c'est que ces gens qui font ça ils sont influents dans le GIEC le rapport 1.5 c'était une dame qui s'appelait Hélène Deconic je ne la connais pas du tout mais je sais que toutes ces publis c'est sur ça c'est sur le carbone capture and storage voilà donc là en ce moment je ne sais pas encore mais le président du GIEC alors j'ai honte il a un nom coréen et je n'arrive jamais Ouai Song quelque chose comme ça je suis désolé la prononciation est sans doute très mauvaise c'était un économiste chez Exxon il était board de Hyundai voilà donc il y a aussi cet aspect là je pense que le GIEC c'était aussi une manière de cadrer le problème d'une certaine manière il y a le groupe 1 qui a joué un rôle important dans le fait de dire il y a un consensus absolu sur ce fait là il y a du réchauffement climatique c'est causé par les humains mais après le groupe 3 on a vu un rôle plus ambigu sur la manière de cadrer le problème et les solutions bien donc nous allons en rester sur ces paroles effectivement le groupe 3 du GIEC pose pas mal de questions merci beaucoup à Jean-Baptiste pour son intervention et puis les réponses aux questions aussi merci à la salle pour le dialogue qui a pu s'établir on a un petit peu dérivé mais je pense que ça en valait le coup et merci encore Jean-Baptiste merci à tous